Et comment on pourrait s'entendre pour que je puisse prendre en compte ta demande et qu'on prenne en compte que moi aussi, je suis dans une urgence. C'est plus pareil. Je ne dis pas que les solutions seront oubliées à tomber une identité facile, mais déjà on est dans une démarche autre, relationnelle, non conflictuelle et constructive en situation de travail. Vous me suivez, non ? Donc voilà un exemple de transposition de ces outils, dits de clowns, mais pas sérieux, et qui sont pourtant d'une efficacité redoutable si je les transpose dans le milieu de l'entreprise. Je vais juste rajouter quelque chose. Et en plus, oui et, ce n'est pas dire juste oui. Ce n'est pas j'accepte tout et je suis d'accord avec tout et je subis. C'est dire oui, je t'écoute, oui, je prends en compte ce qu'on me dit. Et par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté, ce que j'ai pris en compte, moi je vais rajouter mon grain de sel à moi. Et l'autre va faire pareil, il va écouter, prendre en compte et rajouter son grain de sel. Et comme ça, ça permet d'avancer à deux, de co-construire et de ne pas être dans « non, je ne veux pas » ou « oui, je prends tout et du coup je ne prends pas ma place ». C'est une façon de prendre sa place à deux dans une relation. Yo ? Voilà un deuxième ingrédient. Oui, ça peut le faire au quotidien, ça peut le faire au quotidien ? Si je peux dire un mot. Mais dis-vous ça. Cette... Un mot de la lumière. Non, non. On écoute bien. Non, je vais en dire d'un mot quand même. Parce que ce « oui » et ce « non », c'est énorme parce que je le vis aujourd'hui. Oui. Et lorsque je dis « oui », je vais faire. Oui, je vais faire. Sans savoir ce que je vais faire. Sans savoir. Mais oui, je vais faire. Et je me suis aperçu tous les jours que ce « oui » me donnait cette force à réaliser certains travaux que je voulais faire ou certaines relations. Mais dès lors que ce « non », je l'avais dit dans ma tête, forcément, mais j'avais en permanence des petits soucis. Alors là, vous tombez directement dans mon panneau, dans mon corps, dans mon... Et je ne sais pas dire « non », je sais dire « oui ». Et ça, c'est... Le « oui » peut être une introduction pour expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Mais à prendre en compte que l'un et l'autre, ce n'est pas être « oui » ni « oui » que le « oui ». Pour qu'il n'y ait pas confusion sur la compréhension du terme. Alors, de la façon qu'on a donné quelques éléments sur la process cloune, alors, des exemples de transposition, les ingrédients sont nombreux. Vous imaginez que, voilà, ce n'est pas l'endroit pour pouvoir décliner tout ce qui pourrait être développable sur ces différents éléments techniques. Process cloune, process communication. Alors, je sais que certains, pas autant que ça, ont assisté à certaines de mes conférences sur la process comme pur et dur. Donc, je vais donner quelques ingrédients sur cette process communication pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer. Alors, la process communication, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un concept qui nous permet, en effet, d'une façon assez distinctive, pouvoir identifier et diagnostiquer les dominants de personnalité. Nous sommes habités de ces six types de personnalités. Donc, chacun d'entre nous, on est travail humain, empathique, persévérant, rêveur, promoteur, rebelle. Travail humain ? Alors, je vais donner quelques éléments, en effet, explicatifs. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut entendre ? Alors, à savoir que vous allez peut-être des fois être un petit peu interpellé, pour ne pas dire peut-être surpris, que, comme ça vient d'un concept, on va dire, fait par un Américain, il y a des traductions qui... Oui, merci beaucoup. J'en ai mis une discussion, c'est génial. Des fois, on les perdus, ça. Et donc, qui fait que ça n'a pas bientôt le sens qu'on a reçu par rapport à notre environnement d'éducation, comme rebelle, par amour, et peut-être même travail humain. Alors, je vais l'enrocher de vous, mais surtout de mon mavergore. Je vais prendre... Je vais même en mettre là. Tiens. Je vais bien démontrer un autre cul. Je vais en amener ici. Non, je suis moins stressé que tout à l'heure, je vais le moins cacher. Alors, ce concept-là, Tébique et l'air, il utilise la métaphore de l'immeuble. Il utilise la métaphore de l'immeuble. Donc, on va retrouver ces six types de personnalités organisées selon un immeuble. Un immeuble ? Un immeuble. J'ai un immeuble. J'ai un immeuble. J'aimerais bien un feutre bleu, s'il vous plaît. J'en ai, mais il marche. Ah, mais c'est moi qui t'ai... C'est là, il me faut mes cartes au feutre. C'est un peu. Voilà, celui-là. Je t'en mets ainsi. Alors, concept de l'immeuble. Et un immeuble, un peu, voilà, j'en retourne. Et dans un immeuble, voilà, à six niveaux, où on va retrouver nos six types de personnalités. Alors, vous pouvez voir que si c'était déjà un immeuble, on n'a pas le même ordre obligatoirement. Je vais là aussi m'en expliquer. Donc, un immeuble et le premier niveau, on appelle souvent ça un... J'ai fait le dire, il n'a pas dit... Voilà, un rez-de-chaussée. Donc, et le rez-de-chaussée... Alors, on va voir nos six types de personnalités. Donc, empathiques, en l'occurrence, à ce niveau-là, rez-de-chaussée, travail humain, persévérant, rêveur, rebeur, promoteur. Pourquoi immeuble ? Parce que ces six types de personnalités, à l'âge de sept ans, âge qu'on va retrouver un peu dans tous les outils des sciences humaines du comportement, on peut dire qu'intérieurement, ils sont construits dans nos dominantes psychiques, pour dire ça comme ça. Et ça veut dire que dans l'immeuble, on peut dire que, déjà, notre rez-de-chaussée, il est clairement lisible de quel est le type de personnalité, le deuxième niveau, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc, l'ordre n'est pas neutre par rapport à comment il est construit. Mais, comme il y a ces types de personnalités, il y a des mateux qui dirait factoriel 2. Et donc, factoriel 2 va dire que, 6 fois 5 fois 4 fois 3, ce qui fait qu'on peut avoir 720 configurations. Donc, quand j'ai mis l'empathique au rez-de-chaussée, j'aurais pu avoir le travail humain, j'aurais pu avoir le persévérant, j'aurais pu avoir ici un empathique, etc. Donc, 720 configurations. Six niveaux, immeuble, 720 configurations. Donc, déjà, on disait qu'on était unique, déjà, ça fait pas mal de personnes différentes. Le rez-de-chaussée, on l'appelle, dans le concept, nous l'appelons la base. Et que veut dire la base dans ce concept-là ? C'est l'indicateur pour dire, tiens, cette personne, elle est de base empathique. Ça veut dire que son rez-de-chaussée a comme type de personnalité l'empathique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne l'accompagne toute sa vie, les caractéristiques de cette dominante-là. Ça serait travail humain, c'est l'accompagne toute sa vie, les caractéristiques du travail humain. C'était rebelle, etc. Donc, c'est notre fille rouge. C'est-à-dire que toute notre vie, on va montrer, on a ces six-là, mais on va montrer en dominante celui d'empathique. Donc, ça, c'est celui qu'on appelle la base. Toute notre vie. Et c'est visible, déjà, tout petit-petit, même avant ces temps. Mon professeur, un jour, on était en studio avec mon... Enfin, pas qu'un jour, même souvent, avec Didier, puis un tout petit garçon. Et à un moment donné, il vient nous déranger dans le studio. Enfin, nous déranger, il vient voir son papa. Et... Et... Alors que je commence à dire ça, que je n'ai pas donné trop d'explications sur tous les six types, mais on va imaginer que ce petit personnage déjà nous montre, alors qu'il a 4-5 ans, je crois, des comportements de dominants qui sont propres, et je vais m'en expliquer dans quelques minutes, du dit travail humain. Donc, je veux dire que tout petit, déjà, on va montrer des dominants. Un autre, quand il va y avoir plus de... Eh, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire... Donc, là, c'est un petit rebeil qui a envie de faire tout, etc., etc. Donc, tout nous accompagnons, tout nous dit. Et il y en a un autre qui s'appelle la phase, que je vais mettre carrément un petit peu plus haut. C'est une autre dominante. Six types, une dominante, voire peut-être une seconde. La phase, c'est quoi ? C'est une autre dominante qui va nous accompagner aussi toute notre vie, mais quand celle-là est fixe, celle-là peut évoluer. Évoluer pour différentes raisons. Quelles raisons ? Des choses fortes, à forte résonance, qui peuvent avoir des résonances pour nous, mais pas obligatoirement pour les autres. Et si elles ont des résonances pour nous, eh bien, elles peuvent nous amener à tellement ça nous agite à l'intérieur, eh bien, à faire que petit à petit, eh bien, on prenne, voilà, des choses se passent et que malgré nous, on est en train de changer de type de personnalité. Alors, des choses fortes comme des choses positives, une rencontre, un mariage, une réussite, des journées à connotation négative, la perte de quelqu'un, la perte d'un boulot, enfin, mais qui est une résonance particulière. Et quand on change de phase, eh bien, on va aller de niveau au niveau. C'est-à-dire qu'on peut dire que si une personne de sa phase et d'ailleurs, on va appeler ça sa phase actuelle et le persévérant, on peut dire que si cette personne se met à changer, la probabilité que si elle change sera, en effet, le comportement du rêveur. Donc, c'est prédictif dans ce sens-là. Et quand on est là, c'est qu'on a vécu celles qui sont en dessous, donc, base et phase empathique, base et phase travail humain, base et phase persévérante. Donc, quand on a vécu une phase, ça veut dire quoi ? On a le bénéfice de l'étage qu'on a vécu. Je ne vais pas trop approfondir, mais ça veut dire que si on est en termes de communication, on rencontre des gens qui ont une dominante travail humain, ayant vécu le travail humain, même si je suis en persévérant et empathique, la probabilité que si j'arrive à communiquer avec cette personne, la choix équipée pour le faire est plutôt fort probable. Donc, base et phase, deux dominants. Une qui va être quelque part le langage qu'on va privilégier dans la relation aux autres et l'autre qui va quelque part un peu influencer, ce qui va être pour nous plutôt source de motivation ou qui va nous mettre, si ce n'est pas pris en compte, peut-être en comportement sous stress. Donc, l'immeuble, c'est une personnalité, un ordre, une chronologie, une dominante, une dominante permanente et une dominante qui peut évoluer ou pas en fonction de ce qu'on veut. Puis j'ai un autre élément qui va faire que cet immeuble, il n'a peut-être pas cette...